Dans le crépuscule de l'année 1899, un majestueux phare émergea des brumes marines d'Ecosse, nouvellement érigées sur les îles de Flanane, à l'horizon lointain des hébrides extérieurs. Sa noble mission, guider les navigateurs à travers les eaux tumultueuses, les préserver des périls sournois de ces terres inhospitalières. Cependant, son éclat neuf allait bientôt être terni par le voile sombre d'un mystère à nul autre pareil. Le 15 décembre 1900, l'Arctore, un vaisseau de Philadelphie en route vers Lys, frôla de près les sinistres contours des Flananes. La raison ? Le phare d'Eylanmore, d'ordinaire si flamboyant, demeurait plongé dans l'obscurité. A son arrivée à bon port, le capitaine, troublé par cette anomalie, alerta les autorités. Mais ce ne fut qu'au petit matin du 26 décembre que l'Espérus, le navire de service des hébrides, voqua vers l'île afin de percer le mystère qui l'enveloppait. Ce qu'il découvrit était des plus énigmatiques. Le feu jadis éclatant avait été éteint, le drapeau réglementaire restait immobile et pas âme qui vive à l'horizon. Seule marque de la présence humaine à un imperméable suspendu, laissant supposer le départ précipité de deux des gardiens. Mais pour quelle destination ? L'île ne s'étendait guère au-delà de quelques centaines de mètres dans toutes les directions. Aucun navire n'était visible à l'horizon. Et pourquoi le troisième gardien aurait-il abandonné son poste, sans équipement, sur cette terre rocailleuse et inhospitalière, en période glaciale de décembre ? Aurait-il été emporté par une vague sournoise tandis qu'il œuvrait sur la jetée ? Pourtant, aucun signe de tempête ne marquait les registres météorologiques de cette période. La lecture du journal de bord du phare plongea d'abord l'équipage de Lesperus, puis les enquêteurs, dans un océan de perplexité. Le 12 décembre, Thomas Marshall, premier assistant, indiqua dans son journal « vent violent comme je n'en ai jamais vu en 25 ans ». Il indique aussi que le gardien en chef, James Ducas, reste très calme, mais que le second assistant, William MacArthur, a pleuré. Le 13 décembre, il est indiqué que la tempête sévit toujours et que les trois hommes se sont mis à prier. Pourquoi ces marins aguerris et rompus aux tempêtes ? Verseraient-ils des larmes et s'adonneraient-ils à la prière alors qu'ils étaient en sécurité dans un édifice neuf ? Édifice solidement érigé à plus de 30 mètres au-dessus de la mer. Plus étrange encore, toutes les observations météorologiques ont confirmé un temps calme et serein dans la région entre le 12 et le 15 décembre, sans la moindre trace de tempête. Lorsqu'il fallut prendre la relève des disparus, les gardiens suivants rapportèrent entendre des bruits étranges dans la nuit. Mais, après tout, dans un phare isolé, cela ne relevait pas de l'extraordinaire. Aucune explication satisfaisante n'a été trouvée quant à ces mystérieuses disparitions. Seule demeure la dernière phrase inscrite dans le journal de Bohr, en date du 15 décembre 1900. « Dieu domine tout ». Une énigme encore irrésolue, laissant planer un mystère sur le destin des gardiens disparus d'Elan mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501